Bonsoir les neuréens, soyez les bienvenus sur votre média, je suis très très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle soirée qui sent bon l'ufologie mais pas que. Ce soir je pense que vous avez énormément de questions à soumettre à mon invité du jour, Fabrice Bonvin nous rejoint sur l'antenne de Nurea, on est en direct et je vous dis à tout de suite ! Salut Fabrice, je suis très content de t'accueillir une nouvelle fois sur notre modeste antenne. Bonsoir Guillaume, merci de me recevoir une nouvelle fois et bonsoir à toutes les Nureaennes et les Nureaens. Voilà un homme galant, il commence par les Nureaens n'est-ce pas mesdames ? Ce soir Fabrice c'est une question, c'est même pas moi qui vais t'interviewer, ce sont les Nureaens qui vont te soumettre leurs questions, je l'en ai déjà reçu quelques-unes en amont de l'émission et puis je vous rappelle les amis si vous voulez poser des questions à Fabrice vous les mettez sur le chat, donc durant le direct, n'hésitez pas à mettre vous savez les grosses émoticônes avec des points d'interrogation rouges que je les repère bien sur le chat parce qu'il n'y a pas que des questions et j'essaierai de les sélectionner au mieux pour qu'on fasse une petite soirée la plus intéressante possible juste entre nous. Ce soir on va parler ufologie forcément parce que nombreux des internautes qui nous suivent ce soir te connaissent à travers tes travaux en ufologie, ufologie de la conscience on n'en parlera jamais assez mais certainement l'une des voies les plus pertinentes qu'on ait découvert ces dernières années et c'est en partie grâce à toi sur l'espace francophone et puis on va parler aussi remote viewing parce que ça c'est quand même une discipline qui vaut le temps de s'y attarder, on a déjà fait des émissions ensemble pour en parler, tu as écrit des ouvrages aussi sur le sujet, tu animes également des formations et je pense que ça vaut le coup ce soir notamment parce qu'on a quelques questions à ce sujet là également qu'on s'attarde sur le dossier remote viewing et puis les deux sont finalement assez liés, en tout cas on peut les faire fonctionner de pair ces deux dossiers que sont les ovnis et la vision intuitive à distance. Absolument, j'ai hâte d'accueillir les questions et d'essayer de donner les réponses les plus pertinentes. Je n'en doute pas une seconde, mais avant ça on va faire un petit tour actu, alors ça va être rapide ce soir, l'actu il y en a toujours parce que je le disais il y a toujours les formations que tu animes sur ces formations vision intuitive, est-ce que tu peux rappeler aux gens comment ça se passe, comment ils peuvent prendre contact avec toi pour ceux qui voudraient se former au remote viewing. Oui tout à fait, il y a deux formules qui sont proposées, soit une formule virtuelle donc ça consiste en trois heures d'enseignement vidéo donc, mais il n'y a pas que ça parce qu'ensuite il y a un accompagnement et il y a des webinaires qui sont organisés une fois par mois donc ça permet effectivement de pouvoir répondre aux questions, d'approfondir certains aspects et puis aussi de parler en passionné du remote viewing et puis toutes les deux semaines je propose aussi des cibles ce qui permet de s'entraîner et de pratiquer. Donc ça c'est la première formule et la deuxième formule et bien ce sont des formations présentielles donc je les propose à Genève en Suisse et puis c'est une formation qui se déroule sur trois jours pleins, en général c'est les vendredis, les samedis et les dimanches et la prochaine formation aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 novembre donc à Genève et puis il reste encore des places. Si donc quelqu'un, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via mon site internet académie de l'intuition ou akanaintuition.com. Oui, vous avez le lien sous la vidéo les Nureens donc si ça vous intéresse n'hésitez pas et on en discutait un petit peu avant l'émission de ces formations, c'est assez intense, trois jours où on repart avec une première approche du remote viewing. Les retours sont comment pour l'instant sur ces formations, ça fait quelques temps déjà que tu as lancé tout ça ? Oui, j'ai pu en animer quelques-unes effectivement. Non, ben très bon quoi, effectivement les étudiants ressortent fatigués, je crois dire que c'est bon signe, on travaille, bon déjà je délivre toute la théorie donc les six étapes du remote viewing telle qu'elle a été mise en place par les physiciens du Stanford Research Institute et enseignée dans le cadre du programme Stargate aux espions psy. Et puis donc on travaille sur pas mal de cibles, ce qui permet vraiment je dirais d'appréhender le protocole et de pouvoir faire l'expérience de la conscience non locale et aussi faire l'expérience en fait de comment on fonctionne entre le mental et l'intuition et de pouvoir vraiment travailler ce potentiel parce qu'on est tous intuitifs mais le problème c'est qu'on écoute pas l'intuition, on ne sait pas faire la différence entre ce qui relève du mental et de l'intuition et le but effectivement en faisant du remote viewing, le remote viewing finalement n'est qu'un outil, c'est d'être plus intuitif au quotidien. Et d'apprendre à reconnaître ce qui relève de l'intuition. Absolument. On parlait aussi ufologie, il y a un événement qu'on va mettre en lumière même s'il arrive à la fin de l'année, tu parlais de novembre pour la prochaine formation UFO et en novembre il y a un gros événement UFO qui se déroule en France, je fais un petit partage d'affiches pour que tout le monde puisse le voir, Eco Event ça se déroule les 4 et 5 novembre à Paris, alors là on te voit c'est l'affiche qui t'est consacrée à toi et à la conférence que tu animeras lors de cet événement là, mais on est sur un très très gros événement UFO comme on en voit rarement en France. Ah oui effectivement, donc c'est vraiment un événement exceptionnel, je dirais d'abord de par la qualité des intervenants, on a Chris Mellon qui est ancien sous-secrétaire à la Défense, c'était une des personnes qui était en charge des Special Access Programmes, donc effectivement du financement du département de la Défense. Nous avons également l'astrophysicien Avila de Harvard qui est aussi une pointure dans son domaine, mais on a aussi Jacques Vallée, on a des copains à moi en fait, on a Philippe Guimaud, physicien que je ne présente plus, Eric Zurcher, ufologue aussi, on a Jack Rinn qui est pilote d'avion, et puis on en a d'autres, on a Dominique Philol aussi, réalisateur que je salue au passage. Donc vraiment un panel absolument fantastique, et puis ça c'est une chose, et puis le deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est la thématique, la thématique qui va traiter de tout ce qui s'est passé depuis l'article du New York Times de 2017, et depuis six ans on vit vraiment, je dirais, des événements extraordinaires en matière d'ufologie, je pense qu'on va y revenir ce soir. Il y a de fortes chances qu'on t'interroge là-dessus, oui. Ça sera l'occasion, je dirais, d'accompagner dans le monde francophone cet élan de divulgation, et de faire un point, probablement qu'il y aura des révélations aussi durant ce congrès, sur ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, mais qui concerne effectivement le monde entier. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, et puis je pense qu'il faut vraiment faire un maximum de bruit autour de cet événement, parce que l'organisatrice que je salue également, je sais qu'elle met beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts dans cette initiative, et puis elle mérite qu'on l'appuie dans ces démarches. Oui, carrément, vous avez pu le voir, nous on n'est pas du tout partenaire sur cet événement, mais on ne va pas se gêner dans les mois à venir pour le relayer massivement, parce que c'est vraiment une belle initiative. J'imagine que tu vas profiter de l'événement et des rencontres que tu vas pouvoir faire sur place, je pense à Christopher Mullen, pour aller poser quelques questions et en apprendre peut-être un peu plus, ou c'est des gens avec qui tu as déjà eu des échanges par mail ou autre ? Non, je n'ai pas eu d'échange avec eux, il faut dire que je ne les ai pas contactés non plus, ils doivent être bien occupés. Donc non, ça sera l'occasion effectivement de serrer des mains et puis de poser des questions et d'échanger aussi sur l'approche qui a eu aux Etats-Unis, qui accourt aux Etats-Unis, qui est toujours différente de l'ufologie telle qu'on la pratique et qu'on a dit ici en Europe et en France. Notre approche est différente, je connais bien aussi l'approche sud-américaine, l'ufologie sud-américaine, puisque j'ai fait pas mal d'enquêtes là-bas. Donc effectivement, comme le disait Louis Elizondo, il y a un besoin de coordination, non seulement entre les nations sur l'ufologie, mais également entre le monde de la recherche, la recherche civile. Voilà, on a l'UFO de France, on a l'UFO international, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut continuer effectivement à travailler main dans la main pour travailler à cette divulgation. Effectivement, je pense que la collaboration est peut-être l'une des voies vers un peu plus d'efficacité dans l'approche du phénomène OVNI. Eh bien écoute, si tu le veux bien, on va démarrer avec les questions des Nureens. La première, elle concerne le remote viewing et cette pratique, ce travail autour de l'intuition. Question de Fred qui te demande, Bonjour Fabrice, pourriez-vous nous indiquer comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette capacité de vision à distance ? Et comment vous l'appliquez au domaine de l'ufologie ? Voyez-vous cette capacité comme un don inné ou comme une faculté latente que l'on peut tous travailler ? On a déjà un début de réponse, mais je vais te laisser approfondir tout ça. Oui. Alors, on va dire que ce n'est pas forcément avec le remote viewing que j'ai réalisé que j'ai des capacités. En fait, ces capacités, je les ai depuis l'enfance. Puisqu'enfant, disons que j'étais capable de transmettre des informations ou des sentiments par la pensée. Donc, dans le langage de tous les jours. De la télépathie ? On appelle ça de la télépathie. D'accord. Effectivement. Et puis, je le faisais de manière assez innocente et candide étant enfant. Et puis, j'ai continué à le pratiquer de manière assez spontanée jusqu'à la fin de mon adolescence. Et puis ensuite, cette capacité, en fait, s'est perdue. Donc, je ne l'explique pas pourquoi. Après, j'ai des hypothèses, pourquoi j'ai perdu cette capacité. Mais en fait, je dirais que quand j'ai commencé à m'intéresser au remote viewing au milieu des années 90, c'est quand le programme secret a été révélé au grand public. En fait, je n'ai pas été étonné de savoir que c'était possible de faire du remote viewing. Puisque d'une certaine manière, avec le remote viewing, on est dans la conscience non locale. Et avec la télépathie, on est effectivement dans les perceptions extrasensorielles. Donc, on est un petit peu dans la même famille, je dirais, de phénomènes. Par contre, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est que pendant plus de 20 ans, l'armée, mais pas que l'armée, je dirais la plupart des agences du gouvernement, ont exploité la conscience non locale pour faire de l'espionnage psychique. Non seulement ça, mais aussi qu'ils ont mis en place un programme de formation à l'attention des militaires pour former des espions psy. Donc, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et puis donc, j'ai décidé effectivement, non seulement de me former moi-même, mais ensuite de partager ce savoir et ces informations sur le remote viewing. Et c'est ce qui m'a amené effectivement à écrire ce livre, La science de l'intuition, pour déjà révéler la méthode au grand public, parce qu'elle n'avait jamais été expliquée en français dans le détail. Il y a bien des livres qui sont sortis sur le remote viewing, mais c'était des livres de considération générale, de présentation générale. La méthode en tant que telle n'avait jamais été expliquée dans le détail. C'est ce que j'ai fait dans le livre. Et ensuite, comme je suis formateur en entreprise, l'idée était aussi de pouvoir proposer des cours et de pouvoir aussi rencontrer des gens qui étaient intéressés, tout comme moi, à ce sujet. Et d'ailleurs, on a fait une émission ensemble quand ce livre était sorti. Le livre est génial. Je vous le conseille fortement, les Nureens. Et c'est vrai que tout est expliqué de A à Z sur ce fameux protocole et comment ça se déroule. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait une session de remote viewing où tu t'es dit, puisque le remote viewing a cet avantage qu'on a un retour qui vient nous confirmer ou pas les perceptions qu'on a couché sur le papier. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu un retour qui t'a fait comprendre que ça marchait vraiment pour toi ? Il faut dire que je me suis d'abord formé seul. Je me suis basé sur les archives du programme Stargate qu'on trouve sur Internet. Donc, si tu veux, il y a eu tout un apprentissage qui a été fait, je dirais, un peu par essai-erreur. C'est ensuite que j'ai perfectionné ma formation d'une manière un tout petit peu plus sérieuse, je dirais. Je faisais aussi avec les moyens du bord. Il faut bien se rappeler qu'en 95, Internet, c'était l'ARPANET. C'était un truc militaire et ça n'a pas été inventé au début des années 2000. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la main, mais j'ai pu obtenir… Tu arrivais quand même à accéder à des infos là-dessus. Effectivement. Donc voilà, les premières séances n'étaient pas forcément fantastiques parce que je découvrais la méthode et je devais encore me l'approprier. Je dirais qu'un bon exemple m'a figuré justement dans le livre « La science de l'intuition » où on m'avait donné comme cible un pont qui est le pont Heinz-Bildorf à Genève. En fait, je l'ai décrit. En fait, quand tu es en plein dedans, tu es là, mais c'est dingue, ça marche. Un autre exemple aussi, c'était… La cible était un bébé qui était enmitouflé dans une serviette, dans une éponge. Et puis effectivement, j'avais détecté aussi que c'était un enfant et que c'était mignon et que c'était mouillé, etc. Et puis en fait, c'est drôle parce que quand tu fais ta science de vision en distance, tu vis les émotions, tu es en contact avec la cible. Je m'en souviens encore quand on m'avait donné cette cible avec ce bébé, j'étais en joie au niveau émotionnel. On se pose la question à la fin de la deuxième étape, comment est-ce que je me sens émotionnellement ? Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été envahi de bonheur et de joie. Et quand j'ai reçu le feedback, j'ai dit que c'est évident. C'est un peu comme ce qui se passe en médiumnité, tu sais, il y a des médiums qui perçoivent quand ils sont en contact. Souvent, c'est par rapport à des défunts, mais qui ont des sensations physiques qui correspondent à ce qu'a vécu l'entité avec laquelle ils sont en contact. On trouve ce même phénomène finalement où on n'est pas juste dans des images, mais il y a aussi des sensations bien physiques qui apparaissent. Oui, absolument. Et puis d'ailleurs, le terme vision à distance, on lui a été inventé par Ingo Swann, qui est l'un des pères de la méthode. Il est assez mal trouvé finalement, on aurait pu parler de perception à distance. Parce qu'effectivement, on peut avoir des flashs visuels et ça arrive. Mais en fait, les informations intuitives viennent par tous les sens, comme l'intuition d'ailleurs. Quand on a une intuition en général, on peut difficilement la localiser dans le corps. On peut effectivement avoir quelque chose au niveau du ventre, thorax, etc. Mais en général, c'est une perception qui est un petit peu indifférenciée. Et c'est ce qui se passe en vision à distance. Et c'est là toute la difficulté, mais aussi toute la beauté de la méthode. C'est de pouvoir traduire les signaux intuitifs qui viennent de l'inconscient au conscient en passant par le corps. C'est-à-dire qu'on va utiliser le corps comme médiateur et comme traducteur des informations intuitives non locales. Donc voilà, c'est sûr que ça laisse des souvenirs vraiment émouvants, fantastiques, qu'on est en plein dans une cible. Et puis, quand je vois mes étudiants, certains de mes étudiants qui décrivent... Une fois, j'avais la pyramide de Gizeh, donc c'est une de mes étudiantes, Magali, qui a pu l'observer. Une fois, elle a vu effectivement un aéroport. On en avait parlé, je crois, lors de l'une de nos émissions, l'aéroport de Berlin. Elle avait même des sensations de vertige. Et là, tu te dis, mais ouais, ça fonctionne quoi. Tu sais que ça fonctionne, mais le vivre et le voir au travers de ton expérience ou de celle de tes étudiants, c'est fantastique. L'expérimentation, finalement, il n'y a qu'à travers ça qu'on arrive à vraiment saisir toute la grandeur d'une expérience. Oui, forcément, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas expérimenté la chose. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une vision, même deux fois des visions à distance, mais sans protocole. Alors, à travers des exercices qu'on avait fait sur Nurea, ce qu'on faisait à l'époque en petit comité, sans appliquer forcément le protocole, donc c'était moins poussé. Mais je sais que j'ai vraiment pigé la grandeur de la chose le jour où ça a marché. Et donc, j'encourage tout le monde à essayer d'expérimenter. Déjà, on peut aussi... Il y a des formations, mais ne serait-ce que se procurer un livre tel que le tien, qui explique vraiment de A à Z, et commencer à essayer de travailler là-dessus. C'est aussi possible tout seul. Non, bien sûr. Alors, après, oui. Certains ont pu apprendre la méthode rien qu'avec le livre, c'est tout à fait possible. Après, ça va demander beaucoup de discipline et beaucoup d'entraînement. Certains de mes étudiants ont lu quatre fois, cinq fois le livre. Et puis, j'ai vu qu'ils le maîtrisaient bien, finalement, le protocole. Donc, c'est effectivement possible avec beaucoup de discipline, encore une fois. Mais ce qui est bien avec le remote viewing, justement, c'est qu'on a toujours un feedback, finalement. Ce qui permet de pouvoir se rémémorer ce qu'on a fait durant la séance intuitive et de pouvoir voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de pouvoir travailler, justement, sur ces points faibles. Et repérer les sensations, tout ça, qui nous induisent en erreur. Enfin, qu'est-ce qui nous a induit en erreur pendant la séance ? Et qu'est-ce qui était ce qu'on appelle de l'intuition pure ? En général, c'est le mental, évidemment. Mais il y a une méthode pour l'identifier et pour le gérer. Et je disais, on peut apprendre tout seul, mais c'est quand même bien d'avoir un sensei pour nous guider, quand même. On va beaucoup plus vite comme ça, effectivement. Puis, ça nous évite aussi d'apprendre faux. Moi, j'ai appris faux le remote viewing au début seul, parce que je n'avais pas forcément les bonnes informations. Je ne les comprenais pas forcément bien non plus. Donc, j'ai quand même fait une formation ensuite. Moi, j'ai été moi-même formé. Puis, ça m'a conforté que je maîtrisais bien la méthode, ce qui m'a amené à écrire le livre ensuite. Je n'allais pas écrire un livre sans être sûr de la méthode, bien sûr. Évidemment. Surtout, encore une fois, quand on voit le livre, c'est clair, net et précis. On voit que ça a été expérimenté. Une question pour toi de Rose. Rose qui te demande, comment Fabrice applique-t-il tout ce qu'il a découvert sur la conscience et les ovnis dans sa vie de tous les jours ? Qu'est-ce que cela a changé dans sa vie à lui, très concrètement ? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, le remote viewing intervient ? Oui. Alors, bien sûr, il intervient parce qu'avec le remote viewing, j'ai développé mon intuition. Et puis, mon activité professionnelle consiste, entre autres, à faire du recrutement. Puis, quand vous faites du recrutement, vous devez sentir les gens. En fait, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous faire une opinion sur quelqu'un. Certains font de l'astrologie ? Ah oui, ou de la numérologie ou autre, ou de la graphologie. Donc, il y a plein de méthodes. Et là, effectivement, quand je rencontre un candidat ou une candidate, je fais un scan corporel. J'écoute mon corps et je le fais de manière, je dirais, inconsciente, presque. Enfin, voilà, je le fais de manière automatique puisque c'est rentré, si tu veux, dans une hygiène de vie ou dans une discipline de vie. Donc, ça, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé. Mais de manière générale, pour en revenir à l'ufologie ou à la visure à distance, en fait, ça m'a appris que la réalité, je dirais, est beaucoup plus extraordinaire que ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut penser. Ça, c'est, je dirais, le fil conducteur de ces deux phénomènes. Et puis ensuite, au niveau du remote viewing et de la conscience, c'est qu'en fait, nous sommes plus que notre corps et notre cerveau. Quand on est dans une société matérialiste, on est dans un paradigme matérialiste, physicaliste, qui nous dit que, par exemple, le cerveau sécrète la conscience ou qui nous dit encore que quand on meurt, en fait, c'est terminé. La notion d'âme n'intervient pas. En fait, ce que nous dit le remote viewing, mais au travers de la mécanique quantique, par exemple, c'est que nous sommes tous interconnectés. Voilà. Et puis, en fait, cette interconnection et cette idée, en fait, qu'on n'a pas la matière et on a l'esprit en dessous et qu'on a plutôt une matière qui dérive de l'esprit et pas l'inverse, nous fait dire qu'effectivement, nous amène, je dirais, à nourrir des valeurs qui sont plutôt humanistes de manière générale. Parce que, sachant qu'on est tous interconnectés, effectivement, on a moins envie de faire du mal aux autres ou du tort, causer du tort à autrui. Parce qu'effectivement, sachant qu'on est interconnectés, voilà. Donc, en fait, c'est des valeurs plutôt positives qui dérivent de cette manière de voir le monde. Ça débouche sur un éveil de conscience. Oui, effectivement, oui. Et puis, on le retrouve dans d'autres, dans beaucoup de traditions. Et puis, on le retrouve même maintenant, actuellement, dans d'autres cultures. Donc, voilà ce que ça m'a apporté. Et je dirais, pour répondre, un regard sur la vie, un regard sur le fonctionnement du monde, qui est peut-être un petit peu en décalage de ce qu'on peut connaître de manière, chez la plupart des gens. Et puis, peut-être, en ufologie, ce que ça m'a apporté aussi, c'est une certaine méfiance, je dirais, envers des institutions, parce que j'étais moi-même témoin de l'OVNI, d'observation d'OVNI. Et puis, c'est vrai que vous lisez la presse. Alors, moi, maintenant, on a vu qu'on a fait un virage depuis quelques années. Mais c'est vrai, le monde scientifique se détourne de cette question. C'est une politique de l'autruche. Le monde académique aussi. Le monde militaire nous ment depuis 70 ans, 80 ans bientôt. Et en fait, toutes les institutions, en fait, ne jouent pas leur rôle. Et puis, donc, ça a été une grosse exception pour moi de voir qu'autant le monde scientifique qu'académique, même que politique, je ne l'ai pas mentionné aussi. En fait, on joue un rôle, je dirais, pas très glorieux, en fait, dans la gestion du phénomène d'OVNI. Donc, ça remet un peu les choses en place. Oui, prendre une certaine prise de recul sur la crédibilité, pas la crédibilité, mais sur l'action des institutions, comme tu disais. Finalement, l'ufologie, ça nous amène tous vers l'anarchie, c'est ça ? Bah, un petit peu, ouais, effectivement, ouais. Je dirais, je parlais en manque de probité et en manque d'intégrité, en fait, et en manque de courage. Et puis, effectivement, l'ufologie nous amène, si ce n'est l'anarchie, mais plutôt, je dirais, vers la méfiance. Ouais. Mais une saine méfiance. Alors, effectivement, bon, certaines personnes partent sur du conspirationnisme à tout va. La méfiance, quand elle devient un dogme et une croyance, elle est même dérive de croyance. Ouais, absolument. Un extrême comme un autre, bien sûr. D'accord. Question de Bernadette. Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels le remote viewing ne fonctionne pas ? Tu as déjà tombé sur des gens que tu as essayé de former et que ça a été un échec total ? Il y a des gens, effectivement, pour lesquels ça n'a pas fonctionné parce qu'ils m'ont dit, textuellement, je n'aime pas la méthode. Moi, ce truc de protocole, je n'y arrive pas. Trop contraignant ? Trop contraignant, alors que c'est faux parce qu'effectivement, il y a des règles structurantes à suivre. Mais de l'autre, une fois qu'on est dans le cadre, on a une certaine liberté. C'est pour ça que le remote viewing, c'est non seulement une science parce que c'était construit par des physiciens et qu'il y a un protocole, mais c'est aussi un art parce que ça nous permet effectivement d'enquêter au sein de la cible. On est libre de faire ce qu'on veut au sein du protocole. Oui, un protocole, mais au sein du protocole, on peut enquêter sur tel ou tel aspect de la cible, s'intéresser à telle ou telle chose. Donc, on est finalement très libre. Mais c'est vrai que ça peut être perçu de prime abord comme quelque chose de contraignant. Je poursuis avec une question de Magali, toujours sur le remote viewing. Magali qui te dit, je suis élève de l'académie, donc je pense qu'elle a suivi ton cursus de formation en perception intuitive. Et elle nous dit, je constate que malgré plus de 50 années de perfectionnement du protocole par ceux qui l'ont créé et ceux qui l'ont utilisé, nous sommes très peu à y avoir recours. Alors que la méthode est unanimement reconnue et qu'elle donne d'excellents résultats, seule une poignée de courageux osent franchir le pas et se connecter à leur part divine. Comment amener ceux qui ont l'esprit pourtant ouvert à découvrir cette science ? Oui, alors en parler, effectivement, ça ne va pas être suffisant, mais on le fait ce soir. C'est déjà ça. Écrire des livres, faire des conférences, faire tout ce que je fais. Mais effectivement, si je prends dans le monde francophone, on n'est qu'une poignée de personnes à enseigner le remote viewing et puis à promouvoir la méthode. Alors que ça fait maintenant plus de 25 ans qu'il est dans le domaine public. Et c'est vrai que c'est un véritable questionnement pour moi. Pourquoi est-ce que cette méthode n'est pas davantage connue ? Et c'est le cas également dans le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon est évidemment plus grand. Le remote viewing émane des États-Unis, donc du monde anglo-saxon. Donc, ils ont l'avantage de ne pas avoir la barrière de la langue. Mais toutefois, la communauté des remote viewers américains, c'est une cinquantaine de personnes environ. Donc, il y a quelque chose qui ne prend pas. Est-ce que c'est peut-être l'héritage militaire de la méthode qui ne résonne pas dans le public ? Ou est-ce que c'est l'aspect protocolaire qui peut être contraignant pour certaines personnes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, je rejoins Magali. C'est une magnifique méthode. C'est une méthode parmi d'autres pour développer l'intuition. Mais moi, étant quelqu'un de rationnel, ayant vécu beaucoup de choses extraordinaires, ça m'a effectivement beaucoup parlé. Ça a beaucoup raisonné en moi d'utiliser une méthode développée par un des meilleurs instituts au monde. Et qui permet, je dirais, de partir à la découverte de son fonctionnement intérieur. Donc, voilà. Après, s'il y en a d'autres qui veulent utiliser des méthodes différentes, libre à eux. Puis, une méthode peut être conjuguée avec une autre. Beaucoup de remote viewers utilisent également le pendule, par exemple, pour trouver des objets ou des personnes perdues. Le remote viewing est bien pour décrire, mais pas forcément pour situer géographiquement. Le pendule va permettre de mieux situer, bien sûr, sur une carte. Donc, là, on n'empêche pas l'autre. Moi, je suis ouvert à toutes les méthodes. Mais c'est vrai que le remote viewing, voilà, de par le sérieux, de par le fait que c'est une méthode qui a été utilisée durant 20 ans par les services secrets, par l'armée de l'air, par le CIA, par la DEA, par toutes les agences des États-Unis, avec les succès qu'on connaît, ça, effectivement, ça m'a beaucoup parlé. Une question que je me posais aussi, c'est peut-être que si plus jeune, à l'école, en famille, auprès des enfants en tout cas, on abordait ces thématiques de l'intuition et on faisait prendre conscience aux enfants que l'intuition, parce que l'intuition, elle est mise de côté. Tu sais, moi, j'ai le souvenir qu'à l'école, on mettait en avant les mateux, les esprits logiques, les gens qui, en gros, ont le mental qui fonctionne, qui arrivent à déduire, à analyser. Mais l'intuition est très peu mise en avant, voire pas du tout abordée. C'est un sujet qui est quasi inconnu des formateurs. Et je me dis que si aujourd'hui, on introduisait, même à dose homéopathique, les thématiques de l'intuition dans l'apprentissage des tout-petits, dans 20-25 ans, on aura peut-être plus de gens qui voudraient se lancer dans des pratiques un peu plus travaillées de rapport à l'intuitif. Absolument, Guillaume. En fait, c'est une erreur d'opposer l'analyse rationnelle à l'intuition. Les deux vont de pair. Il y a beaucoup de recherches académiques en prise de décision dans le management, parce que j'en ai bouffé quand même des études scientifiques là-dessus, ont montré que les meilleures décisions sont prises en général avec cette séquence. C'est-à-dire que d'abord, on a une intuition, on a une perception. Et ensuite, on la valide avec des données ou avec des analyses, si on peut le faire, bien sûr. Et la plupart des grands entrepreneurs sont des grands intuitifs, des politiques également. Les scientifiques, j'ai encore lu une étude récemment qui a montré que, je ne sais plus, mais je crois que 80% des prix Nobel ont déclaré que leur découverte venait d'une intuition, enfin, Einstein le disait aussi, Henri Poincaré disait, on trouve avec l'intuition, mais on prouve avec la logique. C'est un peu ce que j'ai dit en préambule. Oui, c'est l'articulation de ces deux capacités qu'on a. Donc, il faut nourrir les deux. Il faut nourrir effectivement l'analyse rationnelle. Voilà, l'héritage de Descartes, etc., c'est très bien. Mais on doit aussi devoir nourrir plus notre intuition et notre rapport à notre corps. Encore une fois, les gens sont très déconnectés de leur corps, de plus en plus d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, les smartphones, etc. Donc, effectivement, notre corps est comme un radar, comme une éponge. On habite quand même ce corps 24 heures sur 24. Donc, de travailler sur cette connexion au corps et de travailler sur cette capacité, cadeau de conscience, à aller chercher de l'information de manière non locale. C'est ce qu'on voit dans les précognitions, dans les prémonitions, c'est en télépathie. La télépathie a été prouvée en laboratoire, je ne sais pas combien de fois. Tout ça, ce sont des compétences super humaines. L'intuition, pour moi, c'est ce qui définit l'humain. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de Chachipiti, etc. Enfin, voilà, les ordinateurs ont une puissance de calcul qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Alors, ça reste une intelligence artificielle qui est un petit peu bête puisque finalement, ce sont des algorithmes, en guillemets, et puis ce sont des données, ce sont des masses de données qui sont nourries dans ces algorithmes, articulées par ces algorithmes, pardon. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, ce qui nous différencie et ce qui nous laisse une marge d'avance sur eux, c'est justement ces capacités intuitives. À mon avis, tu ne l'as jamais trouvé, je peux me tromper, mais une machine qui est intuitive parce qu'il faut un corps pour être intuitif. Il faut un corps. Une machine n'a pas de corps. Une machine peut te faire croire qu'elle est un corps, peut simuler le fait d'avoir un corps et il travaille dessus actuellement, mais elle n'a pas de corps, elle n'en aura jamais. Tout à l'heure, tu parlais d'âme. Peut-être utiliser ce concept de manière assez globale, mais il faut peut-être aussi avoir une âme pour avoir une intuition. Alors, on dit souvent que l'intuition, c'est l'âme qui chuchote aux oreilles ou quelque chose comme ça, en fait. Parce que l'intuition nous veut toujours du bien par définition. Elle est conseillère à l'intuition. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on la rapproche à l'âme et au soi. Et puis, en vision à distance, on va aller chercher de l'information avec notre inconscient et notre subconscient, au-delà de l'espace et du temps. C'est ce qui permet de remodeling. Puis ça, effectivement, c'est la partie qui est éternelle chez nous, une partie qui est immortelle. Donc, c'est l'âme. Effectivement, c'est très relié à cette notion d'âme. On a une IA qui est dotée d'intuition. On n'aura plus rien à faire ici, finalement. Le travail a été fait. J'ai une question de Philippe qui va nous permettre tout gentiment, tout en douceur, de passer vers l'autre thématique dont on parlait en début d'émission, l'ufologie. Et il y a beaucoup de questions en ce moment parce que l'actualité UFO, elle est riche. Mais avant cela, on va revenir sur un vieux dossier. Tu nous parlais d'Ingo Swann, un de ses intuitifs les plus performants, un de ceux qui ont développé ses protocoles, qui avait sorti un livre, Pénétration, où il parlait de la Lune. Et là, la question de Philippe, elle est en lien avec ça. Il te demande tout simplement, y a-t-il une ou plusieurs bases extraterrestres et humaines sur la face cachée de la Lune ainsi que sur Mars ? Alors, tu ne vas peut-être pas nous donner une réponse sur un ton assuré et péremptoire, mais tu as certainement un avis, une analyse sur cette info-là. Si je le faisais, je serais un escro, donc je ne vais pas le faire. Effectivement, moi, je me base sur ce qui a été dit. Ingo Swann a écrit ce livre, Pénétration, où il explique avoir été, je dirais, « kidnappé », parce que c'est le terme, par des agents du gouvernement américain. Et on lui a demandé d'aller sur la face cachée de la Lune, donc en conscience, en remote viewing, et de décrire ce qu'il y avait. Et il a décrit des installations extraterrestres, voilà. Ingo Swann, c'est quelqu'un de très sérieux. Donc, c'est vrai que ça interpelle, ce livre interpelle, parce qu'on sait qu'il n'était pas tellement porté sur la plaisanterie. Donc, venant de lui, de telles déclarations, je dirais, doivent nous interpeller et être prises au sérieux. Donc, après, au-delà de ça, si on fouille dans les archives du programme Stargate, on se rend compte que des militaires, donc des espions psy, on leur a demandé, justement, d'aller voir sur Terre s'il y avait des bases extraterrestres. Et puis, certains ont décrit des bases, notamment dans les Pyrénées, en Afrique, encore en Australie. Donc, il y aurait des endroits qui abriteraient des bases extraterrestres sur Terre. Après, en ce qui concerne Mars, je ne peux pas me prononcer, je connais assez mal le dossier. Moi, j'ai un petit peu de mal personnellement, mais c'est mon ressenti avec ces histoires de programmes secrets où les humains auraient, enfin nous autres, en programmes secrets et auraient développé des bases sur Mars. C'est ce qu'on retrouve dans les livres de Michael Sala ou ce genre de littérature UFO qui va très loin avec des alliances galactiques, etc. Non, pour ne pas le nommer. Après, voilà, je pense que des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Et ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant relève plus de la science-fiction que des faits. Mais voilà, encore une fois, je peux me tromper. Ce que tu nous dis en tout cas, c'est que, permets-moi l'expression, Ingo Swann, ce n'est pas Joel Rigolo et que ce n'est pas un habitué des blagues, des calembours et des fausses informations. Non. Bon. Donc, après, moi, je vous invite vraiment à lire ce livre, Pénétration. C'est un des premiers livres UFO que j'ai lu. J'ai rentré dans l'UFO. C'est un des trois premiers livres que j'ai lu et m'avait surpris. Et au début, c'est vrai qu'on prend ça, on se dit, mais de quoi il nous parle, le monsieur ? Et quand on commence à découvrir ce qu'est le remote viewing, qui était Ingo Swann, on commence à apporter du crédit. Ça ne veut pas dire qu'on en fait une vérité, mais on commence à être un peu plus attentif à ce qui est raconté. On verra ce que nous dit l'avenir. Est-ce que nous, de notre vivant, nous aurons des infos sûres et certaines sur la Lune et sur Mars ? Nous verrons bien. Justement, on parlait de Ingo Swann, il y en a plein d'autres, des remote viewers et puis des ufologues. Une question de Rose pour toi. Quelle est la personne qui a le plus impressionné Fabrice en lien avec les intelligences exogènes ou autres liées aux OVNI ? En gros, est-ce qu'il y a un ufologue qui t'inspire, à qui tu voues une admiration officielle ou secrète d'ailleurs ? Non, je vais les révéler. En fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs et le choix est compliqué. Comme ça, je dois parler de Jacques Vallée. Parce que Jacques Vallée, il a eu, je dirais, ce courage d'explorer des idées, des hypothèses que d'autres n'avaient pas le courage de faire ou l'idée de faire. Il a beaucoup défriché le sujet. Il a créé des liens, des passerelles en différents sujets. Il a beaucoup enquêté aussi. Il était, je ne sais pas, il avait ce don d'être toujours au bon endroit au bon moment. Il a beaucoup travaillé avec Alain Heineck, notamment. Il a aussi fait du remote viewing avec le programme Stargate. Ah d'accord, il a pratiqué le remote viewing. Il a pratiqué le remote viewing parce que lui-même était dans le bureau à côté de celui de Hal Potoff, qui est un des architectes du remote viewing et qui est aussi très impliqué dans la recherche sur les ovnis parce que ces deux sujets sont connexes et sont liés. Mais pour revenir à Jacques Vallée, il a eu ce mérite durant les années 60 et 70 de s'intéresser à les dimensions psychiques du phénomène et à faire le lien aussi avec les phénomènes de folklore. Donc voilà, j'ai beaucoup d'affection pour Jacques Vallée. Il sera d'ailleurs au congrès au mois de novembre. J'espère lui serrer la main. Sinon, je pense à John Mack. John Mack, on ne présente plus. Donc, Pripulitzer, psychiatre à Harvard. Il était président de la chaire de psychiatrie. Et puis, tout le monde sait qu'il a travaillé sur le dossier des enlèvements. Tout le monde sait qu'il a été ostracisé, qu'il a été attaqué à Harvard. On a essayé de le démettre, de le décrédibiliser, de l'ostraciser. Mais il a tenu bon. Et puis, il a été au bout de sa démarche. Quelqu'un d'une grande intégrité, d'une grande intelligence, d'une grande humanité. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Malheureusement, il est décédé. C'est dans des circonstances assez tragiques. Ensuite, quelqu'un qui est moins connu, beaucoup moins connu en France, c'est Terence McKenna. Terence McKenna est un explorateur de la conscience. On va dire ça comme ça. Et puis, il a fait énormément de recherches sur les aspects conscientiels du phénomène. Entre autres, en lien avec la DMT. Donc, les plantes petites ayahuasca, etc. Il a permis, justement, en tant qu'expert de la conscience, de faire le lien avec le phénomène de l'Uni. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Il est lui aussi décédé. Il est australien, à la base. Mais on doit pouvoir trouver quelques informations sur le lien français. Puis, un dernier, un peu plus récent, c'est Avi Loeb, qui sera aussi au Congrès. Oui, qui avait fait des déclarations, si je me souviens, sur cet astéroïde en longueur. Non. Ah non. Je mélange avec un autre gars, alors. Non, c'est lui. C'est lui qui pensait qu'on avait à faire… Peut-être qu'il émettait l'hypothèse qu'on a affaire à une structure extraterrestre et pas à un météorite tout en longueur. Absolument. Pas vraiment rigolo parce que… C'est un Israélien, je crois ? Oui, il est Israélien, oui. Absolument. Non, aussi très simple, très simple dans l'approche, très sympathique aussi. En ce moment-là, il est sur un bateau au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, il est à la recherche d'un artefact interstellaire qui se serait écrasé là-bas. Qui s'est écrasé là-bas ? On le sait. D'accord. Et puis, il essaye de mettre la main dessus. Et voilà, encore là, on est en face d'une ufologie pratique, d'une ufologie de salon. Là, il est sur son bateau. Il a pu lever un million et demi de dollars pour mener cette expédition. Et puis, il commence déjà à avoir quelques résultats. Il a pu recouvrer certains matériaux, en fait. Et puis, lui, il fait vraiment bouger les choses. Et puis, il est l'architecte du projet Galileo Project. Et il a aussi comme ambition d'installer des appareils de détection un petit peu partout sur la planète pour pouvoir enregistrer et collecter des données sur les pans, sur les phénomènes à rien non identifié. C'est un ufologue ultra pragmatique, en fait. Il dit, c'est la science. C'est la science telle qu'elle devrait être pratiquée. On n'est pas là pour avoir des dogmes et des croyances. Moi, voilà, je me fie au fait. Je me fie à ce qui se passe. Et puis, je vais sur le terrain, quoi. L'ufologie, c'est ça. L'ufologie, c'est aller voir les témoins. L'ufologie, c'est aller voir les traces au sol. L'ufologie, c'est ça, l'ufologie. La vraie ufologie. Ce n'est pas les forums, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ça, ce sont des moyens. On ne peut pas être ufologue derrière son ordinateur. Ça peut permettre d'échanger et de partager des hypothèses, des travaux ou autre. Mais effectivement, on ne peut pas être ufologue derrière un simple écran. Et puis, il met sa réputation en jeu, comme l'a fait John Mack, encore une fois. Ce sont des gens qui ont beaucoup de convictions et beaucoup d'intégrité. Et puis, moi, je dis, il faut saluer leur courage. Harry Lobb travaille pour des structures gouvernementales où il y a une forme d'indépendance sur la mission qui mène ? Total, il le revendique. Il l'a dit plusieurs fois, le ciel n'appartient pas aux militaires. Il sait très bien que les militaires confisquent toutes les données sur les amis, notamment les données satellites. Je pense aux Norates, par exemple, ou à la NRO. Et lui, il dit, les militaires ne veulent pas nous vendre les données. Bon, pas de problème, nous, on va aller les chercher. Et moi, je trouve ça, c'est la classe. Oui, c'est un certain pannage. Mais ça veut aussi dire qu'on peut espérer que si ce genre d'entreprise débouche sur des résultats concrets, le public soit informé. Complètement, c'est 100% transparent, c'est clair. En parlant d'informer le public, on a été rudement informé ces dernières semaines, si je puis dire. On repart de l'autre côté de l'Atlantique, le terrain favori des OVNI, les USA, avec de nouvelles divulgations, de nouveaux phénomènes qui ont été relatés. On va démarrer avec les déclarations de David Grush. Donc, c'est un ancien membre, je ne sais pas si c'est l'Air Force, ou il travaillait pour la sécurité américaine, en tout cas, et qui a fait des déclarations. On va y voir plus clair avec la question de Jacques, qui la formule bien mieux que ce que je ne saurais faire. Fabrice, que penses-tu des déclarations de David Grush, ancien agent des services de renseignement américain, qui a affirmé récemment que son gouvernement détenait des véhicules d'origine non humaine, et qui a déposé une plainte à ce sujet auprès du Congrès ? Moi, je pense que ça va secouer. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça c'est clair. David Grush, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe qui. Il fait partie de l'équipe qui préparait les briefings de renseignement au président Biden. Il a des grosses habilitations. Donc, il était encore en activité auprès des pouvoirs américains il y a peu, finalement. Oui. Parce que Biden, c'est quoi, 3-4 ans de pouvoir pour l'instant ? Oui, c'est ça. 3 ans, on va dire, oui. Et puis, on lui a demandé de travailler sur la task force, sur les OVNI, UAP Task Force, pour la collecte d'informations. Donc, je rappelle qu'il y a eu toutes ces révélations qui ont été faites dans le New York Times. Le monde politique, et en particulier le Congrès, s'est dit, mais ce n'est pas possible. Je dirais que les agences de gouvernement, l'armée, l'armée de l'air, la Navy, etc. ont continué à récolter beaucoup d'informations sur les OVNI ou ont, dans le passé, récolté beaucoup d'informations. Et on veut savoir ce que notre gouvernement sait sur les OVNI. Donc, ils ont demandé de conduire une enquête pour faire cette collecte de renseignements sur les OVNI. Et puis, David Grosh, il était impliqué, en fait, là-dedans. Et dans le cadre de ces enquêtes, il a pu s'entretenir avec des gens très haut placés également, qui lui ont dit, écoute, on a récupéré du matériel exogène, donc des OVNI, une douzaine, certains intacts, certains accidentés. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Des formes de vie auraient également été récupérées. Et tout ça est géré, je dirais, autant par le gouvernement, mais surtout par des consortiums d'entreprises privées. Donc, c'est-à-dire Lockheed Martin, Norton, etc. Et c'est aux mains de ces entreprises. En gros, une sorte de structure de pouvoir parallèle au gouvernement américain. Il y a des Special Access Programmes, les SAP. Donc, les Special Access Programmes, ce sont des programmes, en fait, qui sont, je dirais, cachés des membres du Congrès et puis également du Sénat. Voilà. Il aurait vu également des photos, David Grosh, mais il n'a pas vu lui-même devenir un peu à la Bob Lazar style. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Moi, c'est ce qui me laissait un peu en retrait sur ce dossier David Grosh, c'est le fait que c'est finalement un témoignage de seconde main. Oui, c'est en quelque sorte un témoignage de seconde main, mais ce n'est pas terminé. Et donc, il a essayé d'obtenir des informations. Alors, il s'est rendu compte que la structure actuelle qui s'appelle LARO, ça s'appelle, j'essaye de me souvenir, le All Anomalous, « ouais, ça va revenir », voilà, c'est un nouvel acronyme, n'avait pas forcément les habilitations pour aller chercher ces informations et il avait l'impression qu'on lui mettait les bâtons dans les roues. Donc, ce qu'il a fait au mois de l'année passée, il a été voir l'inspecteur général du renseignement américain et il a déposé une plainte, si tu veux, pour dire qu'on lui mettait les bâtons dans les roues et puis qu'il y avait des informations qui étaient cachées au Congrès. Voilà. Donc, en fait, il a ensuite été témoigné auprès du monde politique sous serment, sous serment. C'est-à-dire que si c'est de la parjure, si on arrive à prouver qu'il ment, cet homme, il va aller en prison, je veux dire, il n'est pas en train de jouer. Il prend des risques en faisant ça. Il prend des risques en faisant ça. Voilà. Donc, il a été entendu par deux comités du renseignement. Ce que je voulais dire encore, c'est que c'est encore bougé entre hier et puis avant-hier. D'accord. C'est-à-dire que certains sénateurs ont maintenant, je dirais, mis en place, je dirais, des conditions, des mécanismes pour permettre à toutes les personnes qui détiennent des informations sur ces programmes de récupération de vignes, de venir témoigner. Et apparemment, certains sont en train de le faire actuellement, maintenant, pendant qu'on parle. Voilà. Et puis ça, c'est Rubio, en fait, sénateur Rubio, qui est quand même un sénateur influent aussi, qu'il a dit dans Newsweek. Je suis tombé dessus hier. Donc, en fait, ça, vraiment, ça bouge, ça bouge et ça se coud vraiment très fort. Et la sénateur G.D. Brandt a également demandé d'avoir accès à tous ces special access programmes qui gèrent la gestion des ovnis aux États-Unis. Donc, c'est chaud parce que c'est autant une initiative démocrate que républicaine, donc bipartisane. Et les fronts commencent un peu à se durcir aux États-Unis là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, donc c'est absolument passionnant. D'accord. Alors, tu sais, ça fait des années qu'on a des divulgations. On a l'impression que le calendrier, alors quand on dit calendrier, ça veut dire que ça serait prémédité. Donc, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai que celui-là en tête, que le calendrier de divulgation, il accélère au fur et à mesure de ces dernières années. C'est l'impression que j'ai. Il y a eu ces fameux ovnis de l'US Air Force, enfin les vidéos. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont portés à la connaissance du public. André, lui, te pose la question suivante. Vision globale sur la question UAP actuelle aux USA, donc il dit entre parenthèses, Grush, le Sénat, Aro, que tu mentionnais. Deux points, véracité de la détention d'objets ou désinformation. Est-ce qu'il faut prendre des pincettes sur tout ce qui est révélé depuis quelques années et de plus en plus aux États-Unis et se dire que peut-être que ça fait partie d'un plan plus large qui peut-être nous échappe ? Oui, on peut faire toutes les hypothèses. Après, moi, c'est uniquement mon opinion. Je ne suis pas dans le secret des dieux, bien sûr. En fait, la divulgation, on en parle depuis les années 70. Donc, je me rappelle que Stanton Friedman, enfin, je me rappelle, j'étais un peu jeune à l'époque, mais en 70 disait déjà que la divulgation totale se passerait d'ici deux à trois ans. Donc, en fait, cette histoire des divulgations n'est pas nouvelle. On sait que c'est un processus. Nous, Alizondo, là, c'est assez rappelé. Ce n'est pas un one-shot, mais effectivement, ça s'accélère. Alors, il y a eu beaucoup de divulgations et d'informations qui sont venues, je dirais, de manière détournée ou de manière non officielle ou officieuse, etc. Mais là, on a des gens dont on a les noms. On peut vérifier de qui il s'agit. On a des earrings, donc des audits qui sont faits, qui sont autant privés que publics. Et le sénateur Kirsten Gillibrand a justement l'intention maintenant de faire une audition publique de Grush et de ces histoires de crash. D'accord. Tu te rends compte de ce que ça veut dire. Elle a dit, moi, je suis prêt à le faire s'il accepte d'être filmé. Après, est-ce que ça participe à une opération de désinformation ? Alors, il y a toujours beaucoup de désinformation en ufologie, puisqu'on sait, par exemple, que les ovnis ont été utilisés par l'armée pour cacher l'existence du programme U2, par exemple. Donc, les gens envoyaient l'avion U2 avant qu'il soit révélé au grand public. Et puis, l'armée de l'air était toute contente de dire que, en fait, finalement, c'était des ovnis. On a aussi le cas de Paul Benevitz dans les années 80 au Nouveau-Mexique. Donc, voilà, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Project Beta qui a été écrit là-dessus. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Donc, effectivement, les ovnis sont aussi utilisés pour faire de la désinformation et induire le public dans l'erreur. Mais là, dans le cas qui nous occupe, je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, de par le nombre de gens et le profil des gens qui sont impliqués dans ces révélations, puisque vraiment, on ratisse très large au niveau, je dirais, du spectre politique. On a des démocrates, on a des républicains, au niveau, je dirais, aussi des agences de gouvernement qui sont impliquées. Voilà, à moins que ce soit une énorme conspiration pour mener le public en bateau ou, je dirais, faire de l'influence auprès des Russes ou des Chinois. Mais je ne vois pas trop comment, en fait, je ne vois pas trop pourquoi. Je crois surtout que le gouvernement américain, là, est pressé d'accélérer cela, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne doivent pas maîtriser dans la phénoménologie du ovni. En fait, je pense qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que maintenant, les instruments qui sont à bord des avions, par exemple, des avions de chasse, sont beaucoup plus précis qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Donc, en fait, les pilotes voient de plus en plus de ces phénomènes. Et il y a de plus en plus de gens qui sont même prêts à les filmer, qui ont la technologie pour le faire, même dans le monde civil. Je pense, par exemple, aux touristes spatials. Donc, au bout d'un moment, là, je crois qu'ils sont dans une phase où ils doivent absolument contrôler l'information. En fait, s'ils divulgent, ce n'est pas pour faire acte de bonté. Oui, ils veulent gérer la divulgation avant qu'elle se fasse à leur insu. Ils accompagnent cette divulgation, parce que de toute façon, ça va se savoir. Donc, mieux vaut contrôler le narratif. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est qu'ils contrôlent le narratif. C'est du crash control, on va dire ça comme ça en anglais, en mauvaise franglais. Si on a des structures derrière non gouvernementales, des structures parallèles qui, finalement, ont beaucoup d'infos, peut-être des carcasses de soucoupes volantes, de furoswell ou autres crashs, bref, qui ont toute l'info nécessaire, sur laquelle nous, on n'élabore que des hypothèses depuis des décennies, et avec des brides d'informations, cette divulgation, elle semble quand même assez limitée dans sa capacité à dévoiler tout ça, puisque ce n'est pas le gouvernement qui a la main, finalement, aux États-Unis. Oui, ça fait des années qu'on parle d'un gouvernement de longue, des décennies, je ne sais plus le terme, d'un deep state, d'état profond en français. C'est Eisenhower, Eisenhower, dans son discours d'adieu, avait mis en garde le peuple américain contre le complexe militaro-industriel. Mais c'est ça dont il voulait parler. C'est ça dont il voulait parler. Si on reliait son discours d'adieu, il parlait, effectivement, de cette connivence, on va dire, entre le monde industriel, financier, militaire, étatique, et le monde des contracteurs, c'est-à-dire des grands intérêts économiques, et puis qui crée un État dans l'État, finalement. Et c'est ce qui se passe. J'en souviens d'une enquête du New York Times et du Washington Post, il y a une dizaine d'années, où, en fait, au final, on s'est rendu compte que le gouvernement américain ne savait pas ce qu'il savait. L'information est tellement compartimentée, il y a tellement de programmes secrets, qu'en fait, la main gauche, c'est plus ce que fait la main droite, et puis on ne retrouve plus l'information. Et puis, on l'a bien vu lors des attentats du 11 septembre. Alors, il y a deux choses l'hommes. Soit les attentats du 11 septembre sont effectivement coup monté du Deep State américain, de manière à pouvoir, et je pense aux néoconservateurs, de manière à pouvoir attaquer l'Irak, puisqu'on sait très bien que l'Irak n'avait absolument rien à voir dans cette affaire du 11 septembre, puisque les candidats, s'ils étaient bien étrangers, étaient plutôt saoudiens. Et puis, on sait très bien que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive, donc encore un mensonge. Bon, on va passer là-dessus. Soit, effectivement, on me s'est en commenté, soit c'est un échec total du renseignement. Ils auraient dû pouvoir prévenir ces attentats qui étaient soi-disant en préparation depuis des mois et des mois, depuis les cavernes de l'Afghanistan avec Ben Laden. Ils n'ont pas été capables de le faire. Enfin, moi, j'ai lu que l'Allemagne, l'Israël, etc., avaient informé le gouvernement américain de l'imminence des attaques, et rien n'a été fait. Pourquoi ? Justement, parce que le gouvernement américain ne sait pas ce qu'il sait lui-même. Il y a un état profond aux États-Unis, ça c'est évident. Et une grosse fragilité des structures gouvernementales officielles. Oui, bien sûr. Justement, question de Chris sur un dossier que les passionnés d'ufologie connaissent tous. Chris qui dit, bonsoir, que pensez-vous du groupe Majestic 12, donc Majestic 12 en français, et de l'affaire Robert Lazare qui avait parlé de l'unan pentium dans les années 80 et découvert par les scientifiques il y a seulement quelques années. Voilà, deux questions. Une, donc, le Majestic 12 serait un groupe appartement justement à l'état profond, composé de six scientifiques et de six militaires qui auraient été mis en place à l'époque du président Truman, suite au crash de Roswell en 1947, de manière à pouvoir, je dirais, étudier l'épave, les corps, et puis gérer, entre autres, je dirais la question des ovnis et des crashs d'ovnis. Alors, après, c'est mon ressenti, mais je me suis beaucoup, 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 à l'époque intéressé à ce sujet. Alors, il faut savoir que ces documents sont apparus sans qu'on sache qu'il y a des signataires, il y a des lettres qui sont signées par le ministre de la Défense de l'époque, par des scientifiques, etc. Mais ces lettres, ces documents sont arrivés de manière ananime dans les boîtes aux lettres des chercheurs américains. Et puis, déjà, ça, ça pose déjà un certain nombre de questions. Puis, deuxième, on a pu prouver que certaines signatures sur les documents du Majestic 12 étaient au millimètre près identiques à des signatures qu'on retrouve dans les documents d'archives officiels. Donc, en fait, il y a bien eu des copies. En tout cas, certains documents sont faux, ça, c'est sûr. Puisqu'une signature n'est jamais absolument identique à une autre. D'accord. Oui, là, on n'est pas dans une preuve de l'authenticité, mais dans une preuve qu'on a copié, qu'on a photocopié, scanné une signature. Après, effectivement, les gens qui ont créé ce canular, s'il en est un, étaient extrêmement bien renseignés sur le fonctionnement du gouvernement de l'époque. Parce que les gens qui auraient fait partie du Majestic 12, qui ont toutes les bonnes raisons d'en faire partie, effectivement, c'est des gens qui ne sont pas forcément très connus. Donc, c'est quelqu'un qui a de très bonnes connaissances en matière de renseignements et d'histoire militaire, ça, c'est sûr. Après, quand on s'intéresse au contenu des documents, moi, je les ai lus. En tout cas, la plupart, je n'ai pas été impressionné. C'est des grandes généralités. Donc, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Ensuite, il y a des analyses qui ont été faites sur la typo, le style du contenu des lettres. Là, également, ça a porté beaucoup de doutes, en fait, sur l'anticité des documents. Donc, au final, moi, ce que j'en ai reçu, c'était que c'était une grosse perte de temps pour l'ufologie. Parce que, un, au niveau du contenu, on n'a pas appris grand-chose. Il n'y a pas eu de révélation, en fait. Il y a des choses qu'on savait déjà, mais mises dans des missives. Et puis, deuxième chose, en fait, tout l'effort qui était porté sur authentifier ces documents, parce que ça coûtait cher, en fait, de faire toutes ces analyses à l'époque. En fait, c'est de l'argent, et puis de l'énergie et de l'attention qui n'étaient pas mises sur des enquêtes ou sur d'autres choses qui devraient nous occuper, nous, ufologues, et tout sur le terrain. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu une opération de désinformation, voilà, un peu pourrie. Voilà, après... Si c'est une désinformation, on va dire, organisée, parce qu'on parle de gens qui auraient monté une sorte de canulaire, mais si on était dans le cas d'une divulgation, une fausse divulgation gouvernementale ou émanant de structures X ou Y, finalement, ça aurait réussi, parce que ça a fait perdre du temps, ça a donné un os à ronger à l'ufologie pendant assez longtemps, et ça a donné une fausse piste qui a occupé les ufologues un peu trop curieux. Ils ont perdu, en 5 et 10 ans, les ufologues aux Etats-Unis avec cette histoire de Majestic 12. Et au final, quand on regarde le résultat maintenant, on en parle beaucoup moins des Majestic 12, mais en fait, il n'y a rien. C'est rien, quoi. Voilà. Et sur Bob Lazare, ouais, Bob Lazare, bon, j'ai un avis, je n'arrive pas à faire une opinion sur le balamme. Il est compliqué, ce dossier, Bob Lazare. Ouais, c'est très, très compliqué, en fait. De l'autre, il aurait menti sur ses diplômes, etc. Mais c'est vrai que ça fait quand même maintenant, quoi, 30 ans qu'il maintient la même version des fêtes. Il a quand même donné des informations comme ça a été mentionné dans la question qui ont été vérifiées ensuite. et puis, c'est vrai que les déclarations de Dave Brush tendent à confirmer ce qu'a dit Bob Lazare. Bob Lazare a aussi parlé d'une douzaine de vaisseaux récupérés. Grush dit la même chose. Oui, on ne peut pas ne pas faire le lien entre ce qui vient d'être divulgué par Grush et les déclarations qui datent des années 80 de Bob Lazare. Ouais, c'est sûr. Et puis, Bob Lazare a fait quand même l'objet d'une surveillance très rapprochée par les services secrets. Il était donc tant harcelé. Donc, je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Mais après, son histoire, ouais, effectivement, est exceptionnelle. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon opinion. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai regardé le documentaire de Jeremy Corbel. J'ai eu plein d'émissions sur Bob Lazare. Comme ça, il me paraît... Il me paraît honnête. Il me paraît honnête. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de biscuit, quoi. Il n'y a pas de biscuit. On est obligé de prendre son témoignage pour argent comptant, en fait. Si ce n'est ces données scientifiques sur cet élément inconnu dans les années 80 et aujourd'hui connu par le monde scientifique. Ouais, dans la table périodique, c'est ça. Oui, cet élément que je n'arrivais pas à prononcer tout à l'heure parce que c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est peut-être un élément... Des fois, je me dis, on a certaines preuves sous les yeux et elles sont tellement évidentes qu'on refuse de les voir. Ouais, c'est ça. Et l'histoire Bob Lazare me fait penser un peu à ça, même si le personnage peut sembler étrange et peut-être le personnage a plus décrédibilisé... Enfin, l'image renvoyée par le personnage a plus décrédibilisé le dossier que le fond du dossier lui-même. Je te suis absolument. Absolument. Il faudrait qu'on fasse une émission sur Bob Lazare un jour qu'on creuse le sujet complètement. Eh bien, tiens, Bob Lazare et ses soucoupes volantes, en tout cas, ses déclarations. En parlant de soucoupes volantes, il s'en est passé une drôle d'observation du côté de Las Vegas aussi récemment. Une histoire assez incroyable pour certains à bras cadabrantesques. Plus de cinq syllabes, ça devient compliqué. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire ? On a une question à ce sujet-là, en tout cas, de Sam Sam qui nous dit « Il y a quelques semaines, un témoignage d'observation UFO et de rencontre du troisième type dans l'arrière-cour d'une maison de Las Vegas a été très médiatisé. Cette histoire est-elle crédible ou pas, selon toi ? » Moi, ce que je note, c'est le timing qui me semble très suspect entre cette histoire et tout ce qui se passe actuellement on est en tout cas aux États-Unis dans une période où on parle beaucoup d'OVNI et c'est à ce moment-là que plusieurs témoins rapportent cette observation dans l'humanoïde dans leur jardin. Moi, ça m'interpelle. Après, ce que j'ai suivi de l'affaire, c'est qu'il y a un objet céleste qui a été brièvement filmé tombant du ciel et puis ensuite deux ou trois personnes je crois des jeunes hommes ont contacté la police et déclarent avoir observé dans leur jardin une entité humanoïde de grande taille et la police est arrivée sur place et puis je ne sais pas, je crois qu'ils n'ont pas pu avoir accès au jardin parce qu'ils, pour des raisons bureaucratiques et administratives où se trouvait la créature. Je crois que ça en est resté un peu là cette affaire et puis ensuite, apparemment, l'objet qui a été filmé serait une météorite selon des instituts météo qui ont pu identifier le bolide pour ce qu'il a. voilà. Moi, j'aurais tendance à ne pas donner beaucoup de crédit à cette affaire mais voilà, on est encore au tout début de cette affaire. Je ne sais pas si elle va encore être développée ou enquêtée mais le tout me paraît assez léger je dirais en matière de témoignage. Alors oui, la police est arrivée sur place, oui, un ovni a été filmé mais bon, si on regarde la vidéo ça ressemble plus à une météorite qu'à autre chose et puis, c'est vrai, pour avoir écouté la bande son du témoin qui appelle la police ça m'avait donné l'impression d'avoir été lu d'être un narratif plus qu'autre chose donc, je n'ai pas été convaincu mais ça n'engage que moi une fois de plus. D'accord. Oui, c'est un dossier alors moi j'avais exactement le même point vu que toi j'aurais tendance à l'avoir toujours d'ailleurs mais j'en ai parlé un peu avec Nora parce que sur des dossiers comme ça à la maison ça parle ufologie à table tenez-vous les amis et on n'est pas vraiment d'accord avec Nora hier elle en a parlé avec Cyril lors de son live je ne sais pas si vous avez vu le live et ils ont proposé d'autres éléments d'autres arguments qui iraient plus en faveur d'une authenticité de ce témoignage il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux de cette fameuse entité extraterrestre il a été prouvé après que cette vidéo était en fait un montage très bien exécuté mais Nora m'a dit après oui mais tu n'as pas vu que sur la vidéo originale cette vidéo originale du montage il était marqué en gros que c'était une vidéo pour illustrer l'histoire que donc ça n'avait pas été fait dans le but de tromper les gens donc j'ai un peu rétro-pédalé sur ce point là je suis curieux de voir si d'autres informations sortiront il semblerait que les autorités sur place aient pris la chose assez au sérieux donc tu disais tout à l'heure il n'y a pas de fumée sans feu mais pour l'instant il n'y a aucun élément et là je te rejoins qui pourrait corroborer ce qui a été présenté par le témoin ce jeune homme qui a vu un extraterrestre dans sa cour Nora m'a parlé de traces éventuellement dans l'arrière cour comme des traces d'un atterrissage on a fait le cas de Valençol du côté de Las Vegas je ne sais pas il y a peut-être des éléments qui vont se confirmer dans les semaines ou mois à venir à suivre en tout cas merci pour ton point de vue dessus il y a des questions on revient sur le remote viewing fidèle au poste qui nous dit une séance de remote viewing sur le cas de Las Vegas point d'interrogation et j'ai envie de dire il y avait d'autres questions du même type sur les déclarations de David Grush est-ce que est-ce que ça te semble être une bonne idée de mettre en place des sessions de remote pour y voir plus clair sur ce type d'affaires complètement complètement oui oui c'est quelque chose qui peut être fait après un intuitif travaille toujours un aveugle bien sûr je ne vais pas arriver vers mes étudiants et leur dire la cible c'est l'extraterrestre de Las Vegas parce que ça produit trop de bruit mental il faut vraiment partir d'une page blanche et ne rien savoir oui pouvoir capter un maximum d'informations mais c'est typiquement une cible qui pourrait être très intéressante moi je vais observer de manière attentive ce qui se passe dans la communauté du remote viewing et puis il est bien possible que cette cible soit donnée à des intuitifs et puis je vais voir ce que ça peut donner oui bien sûr alors c'est vrai que ce n'est pas maintenant qu'il faut faire parce que si tu as des intuitifs qui travaillent avec toi qui regardent l'émission ils vont se dire tiens donc on a une petite idée j'aurais jamais dû en parler peut-être que tu y pensais en parlant de comment on revient sur le remote viewing il y a Pino Samy qui te demande est-ce qu'on peut expérimenter un remote viewing sans le vouloir ou sans le savoir ? disons Nicolas Fraisse le fait Nicolas Fraisse c'est quelqu'un qui a cette capacité à pouvoir faire du remote viewing je dirais soit sur commande de manière très spontanée très naturelle soit il me semble il peut aussi également le faire de manière assez accidentelle donc oui oui c'est possible c'est une minorité de personnes qui sont capables de le faire ou qui le font mais tout à fait c'est possible après pour faire du remote viewing ce qu'on fait en général avant de faire une séance c'est qu'on se mette dans un état de relaxation léger de manière à calmer le mental donc c'est un état de conscience qui est légèrement modifié et puis ensuite on déploie le protocole de manière à se connecter à ses ressentis corporels et puis à faire émerger le flux intuitif le signal intuitif donc de l'inconscient au conscient voilà d'accord je rebondis je reviens en arrière excuse moi Fabrice mais j'étais sur cette vidéo de cet alien dans le jardin de Las Vegas et il y a Nico qui nous dit la vidéo vient d'une chaîne tiktok un mec qui fait plein d'animaux et insectes étranges en 3D donc voilà moi j'avais entendu parler de cette histoire là d'une vidéo qui avait été faite par des professionnels et qui est la vidéo est bluffante on se dit ouais ok si effectivement ça pourrait ressembler à ça un alien dans le jardin plus à ça qu'à la série Half pour ceux qui se rappellent des années 80 et cette magnifique série d'un extraterrestre qui mange des chats Newton bouche les oreilles ah oui je parle à Newton monsieur d'or juste à côté les amis je poursuis avec une question de Anto pensez-vous que la divulgation alien puisse être positive pour l'humanité qu'est-ce que ça changerait qu'est-ce que ça nous apporterait nous ferait perdre alors je dirais tout dépend de comment les gouvernements vont gérer la situation vont réagir ce que ça peut apporter effectivement c'est une source d'énergie probablement inépuisable illimitée non polluante et gratuite donc ça ça peut être intéressant oui voilà très intéressant pour nous pour l'humanité et pas forcément pour les industriels après la deuxième chose c'est au niveau théologique je dirais au niveau de notre place dans l'univers savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers ça peut être comment dire ça ça peut être déstabilisant de se dire qu'on est sur cette petite planète bleue sur cette petite planète bleue plongée dans l'infinité du cosmos et seul donc on sera tout de suite moins seul après restera à comprendre les intentions de ces phénomènes sont-ils bienveillants hostiles neutres ça va dépendre également de ça après la question c'est est-ce qu'on est prêt à les accueillir comme il se doit voilà comment est-ce que nous on va se positionner par rapport à cette présence voilà on a on a un historique je dirais sur terre quand les colons sont arrivés en Amérique du Sud on a vu ce que ça a donné quand une civilisation supérieure est en contact avec une civilisation inférieure du point de vue du savoir technique et bien on va entrer en équation je dirais la question de la sagesse ou de la maturité spirituelle donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser là autour après le grand débat qui se pose avec mes confrères certains ont tendance à dire que non les gens ne sont pas prêts à la divulgation ça sera la panique et d'autres vont penser qu'effectivement les gens sont prêts à entendre qu'une vie extraterrestre nous visite et que ça ne va pas créer un cataclysme sociétal moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement les gens vont assez facilement s'en accommoder pour plein de raisons en fait les gens s'accommodent déjà à la présence du nucléaire depuis 80 ans on a de quoi faire exploser la planète 3 ou 4 fois ça n'empêche pas les gens de baquer à leur occupation voilà une fois que c'est acté c'est acté c'est une chose mais après c'est vrai dès que les choses ne sont pas concrètes ça ne rentre pas je dirais dans le radar ou dans les préoccupations de la population la population ce qui l'intéresse c'est de pouvoir vivre dignement en sécurité c'est la pyramide de Maslow ces histoires d'extraterrestres elles leur passent complètement au dessus et je le comprends on est dans une réalité économique aussi il y a beaucoup d'inflation en ce moment les gens ont des difficultés on a la guerre en Ukraine ce n'est pas le sujet qui va tirer l'attention effectivement c'est vrai qu'il y a quelques années New York Times nous expliquait que les ovnis existaient le Washington Post a confirmé que les ovnis existent ça n'a pas créé une révolution non plus les gens se sont là oui les ovnis existent ok on n'est pas loin des extraterrestres oui c'est vrai les extraterrestres existent ils seront là oui bon tant que j'ai mon Netflix je peux remplir mon frigo je suis content je force le trait un petit peu mais si ça n'a pas un impact direct sur la vie des gens en fait les gens ils s'en foutent et un bon exemple c'est le Covid le Covid il était en Chine tout le monde était là ouais c'est un petit virus en Chine après il est arrivé ici on a commencé à faire peur à tout le monde à tort ou à raison on est bien d'accord mais on sait que les gens qui étaient à risque c'était quand même une minorité on a commencé à enfermer tout le monde à créer un climat de psychose etc devoir dire aux gens il faut vous vacciner vous allez voir les gens étaient terrorisés beaucoup de gens étaient complètement oui oui on a dépassé le cadre du rationnel avec cette histoire oui oui complètement mais en fait pourquoi parce qu'on touche à l'intégrité physique on touche à la santé les gens on leur disait mais vous pouvez mourir il y a un ennemi invisible qui se promène autour de vous à tout moment vous ne touchez pas les poignets n'allez pas voir vos parents dans les EMS on appelle ça comme ça en Suisse mais en France c'est un terme dans les EHPAD dans les EHPAD merci c'était ouais enfin voilà quoi et puis là là ça devient tout de suite beaucoup plus concret tout en étant invisible c'est ça qui est intéressant ouais mais tu vois par rapport à ce que tu dis sur le fait que les gens ça ne les intéresse pas parce qu'ils ont leur vie de tous les jours et puis leur mode de vie qu'on a tous matérialiste consumériste à des degrés divers mais on est tous un peu là-dedans et moi je me suis je me dis peut-être qu'une divulgation vraiment pas on a retrouvé une bactérie sur Mars d'une entité intelligente consciente exogène et bien je me dis qu'il y a peut-être une chance aussi que ça réveille tu sais cette quête d'absolu qu'à l'être humain on a tendance à dire que la spiritualité la croyance en un dieu ou en des religions a été peu à peu mise de côté et que le consumérisme et le matérialisme ont pris la place de tout ça et finalement je me demande si la vie extraterrestre et le côté vertigineux de cette information ne remettrait pas la quête d'absolu au centre de la vie des gens et leur ferait un peu lâcher ce mode de vie qui est le nôtre alors c'est peut-être un peu utopique mais je me dis que ça peut être une étincelle qui aille dans ce sens là disons que ça va en tout cas questionner la place de l'homme dans l'univers et assez bizarrement pour ma part tu as peut-être des choses à rajouter là-dessus mais pour avoir discuté avec des croyants des gens qui sont croyants dans les religions du livre c'est pas les gens les plus réfractaires à l'idée d'une vie extraterrestre c'est pas ceux que ça perturbe le plus beaucoup de croyants m'ont dit bah oui mais si il y a des extraterrestres ils ont un dieu aussi le même que nous donc sans vouloir rentrer dans un débat théosophique souvent on donne l'argument des religions pour éviter les divulgations que ça perturberait trop par rapport à ça et je pense pas que ce soit ce pan-là de notre société qui soit un frein à une divulgation extraterrestre pour parler de la chrétienté le Vatican l'a dit à plusieurs reprises qu'ils avaient rien toute la vie extraterrestre et tout le contraire au fait que l'univers est plein de vie ils l'ont dit ça rentre pas du tout en confrontation avec leur doctrine c'est tout à fait ok pour eux je pense que c'est ok pour la plupart des croyants on passe à un autre sujet on reste un peu dans cette histoire de divulgation cette fois c'est Christian un peu plus anxiogène qui te dit je crains que l'humanité serve de cobaye aux entités venues de l'espace là on va revenir sur leurs intentions les intentions qu'on leur prête en tout cas disparition attaque de bétail abduction etc ne serions-nous pas leurs rats de laboratoire ouais c'est une manière de voir les choses c'est une hypothèse comme une autre c'est clair bon ce qu'on peut dire pour sûr c'est qu'on est surveillé on est observé d'accord on connait tous le lien entre le nucléaire et les ennemis mais moi je note qu'il est difficile d'attribuer des intentions à ces intelligences alors on a beaucoup de cas qui sont dérangeants je pense effectivement aux abductions aux enlèvements aux mutilations de bétail mais on a aussi beaucoup de cas de guérison et d'élévation de la conscience il y a un ufologue aux Etats-Unis qui s'appelle Preston Dennett qui a recueilli des centaines et des milliers de cas de guérison donc en fait on a un petit peu des deux et le danger qu'il y a c'est de nous attribuer des intentions à ces intelligences et de faire de ce qu'on appelle l'anthropocentrisme finalement et ça ça nous renvoie à ce concept d'Aimé Michel donc Aimé Michel qui est un philosophe et ufologue qui a beaucoup travaillé avec Jacques Vallée dans les années 50-60 au Collège Invisible pour ceux qui connaissent il parlait du concept d'incommensurabilité c'est-à-dire que l'intelligence ou les intentions de ces phénomènes sont incommensurables c'est-à-dire qu'on ne peut pas se les représenter on ne peut pas les comprendre parce que la différence je dirais d'intelligence de spiritualité ou de technologie ne nous permettent pas de nous mettre à leur place et de comprendre leur agissement une bonne analogie ce serait de dire que nous on pourrait être un petit peu comme des fourmis vis-à-vis d'eux les fourmis ils nous voient ils voient qu'on piétine on piétine par exemple une fourmilière etc notre attention n'est pas forcément de piétiner de détruire la fourmilière on est juste en train de passer par là finalement et en fait l'idée c'est qu'on on attribue en fait des intentions à des effets tu vois ce que je veux dire il y a des actions qui se passent et on attribue des intentions aux conséquences des actions finalement oui mais tu vois si je prends une fourmi avec mes doigts je marche dans la fourmilière là je n'ai peut-être pas fait exprès mais si je me penche que j'attrape une fourmi et que je la mets dans une petite boîte en plastique là la fourmi si tant est qu'elle soit dotée d'une capacité de réflexion peut dire à ses copines vous avez vu il a embarqué Simone il lui veut du mal ou en tout cas il a des intentions pas forcément très louables à son intention ouais c'est ça absolument donc en fait raison pour laquelle moi je ne peux pas répondre à ces questions finalement oui on pourrait que leur rate de laboratoire mais de l'autre si ces intelligences voulaient nous détruire je pense qu'elles auraient les moyens de le faire aussi et elles ne le font pas donc la question elle reste ouverte je me souviens d'une époque où tu avais mis en place un groupe Facebook qui existe toujours il me semble Messace dont la vocation était des échanges autour de prises de contact de rencontres de rencontres avec des consciences exogènes tu en es où de ce pan là de ton activité et qu'est-ce que tu penses du fait de la faisabilité en tout cas de provoquer la rencontre avec ces intelligences alors je dirais les expériences de rencontres approchées du cinquième type ont été mises en veille ces derniers mois parce que la météo ne le permettait pas tellement ce qu'il faut dire qu'on passe toute la nuit d'or donc à observer des étoiles et à faire des exercices en conscience de visualisation de conscience non locale pour susciter l'apparition de ces phénomènes donc on se base sur le principe sur l'idée que la conscience est le dénominateur commun à toutes les intelligences qui se trouvent autant sur Terre qu'en dehors de notre planète c'est-à-dire que la conscience est primaire il appartient à toutes les formes de vie et qu'elle permet une communication c'est ça l'idée donc rien n'a été fait ces derniers mois mais je vais organiser une veillée au mois d'août donc en proximité de Genève et puis là à petite nouveauté ça sera l'occasion de tester parce que j'aime bien faire du phologie de terrain l'idée est de pouvoir justement de faire un petit peu comme Avilab et de pouvoir tester des protocoles des hypothèses des outils et là j'ai un ingénieur qui va venir avec un spectro-pointer c'est un appareil qui permet d'enregistrer de mesurer de détecter d'identifier le spectre lumineux des phénomènes qui se trouvent dans le ciel d'accord voilà donc Jean-Pierre Petit à l'époque qui avait mis en place les bonnettes les réseaux de diffraction qui permettaient en gros de photographier la signature du spectre lumineux d'une énergie c'est ça à foisson parce que c'est pas une bonnette c'est un grand appareil doté d'un ordinateur mais ça reste portatif ça fait 3 kilos d'accord et l'idée et l'idée est de pouvoir susciter ces phénomènes en les appelant par la conscience et de pouvoir les mesurer avec ce spectro-pointer pour pouvoir exploiter les informations sur ces phénomènes est-ce que pour l'instant tu as déjà fait des expériences qui ont qui ont qui ont été concluantes dans le cadre de prise de contact de rencontres oui je l'ai fait mais seul d'accord je l'ai fait mais seul en groupe ça n'a jamais fonctionné après j'en ai pas fait beaucoup mais ça n'a ça n'a malheureusement pas fonctionné seul qu'est-ce que si c'est pas trop indiscret qu'est-ce que tu as réussi à provoquer comme interaction des phénomènes principalement des phénomènes lumineux des boules de lumière qui répondaient à mes intentions voilà d'accord des phénomènes qui n'étaient pas de l'ordre du satellite ou des toiles filantes ou que sais-je j'ai quand même un peu l'habitude d'observer le ciel t'as un oeil averti là-dessus j'ai un oeil averti là-dessus mais ça n'a pas été mes observations devenues les plus spectaculaires les observations que j'ai faites étaient gérées de manière fortuite parce qu'une observation devenues n'est jamais vraiment fortuite elle est contrôlée par le phénomène à mon sens le phénomène a cette capacité à se déplacer je dirais par la conscience il ne se déplace pas à la vitesse de la lumière mais à la vitesse de la conscience à s'insérer je dirais dans un espace d'espace-temps Philippe Guimond explique bien ça de manière à contrôler complètement les conditions dans lesquelles il se manifeste et à qui il se manifeste donc si vous avez une personne qui a vu plusieurs fois des ovnis en fait c'est tout à fait je dirais normal c'est qu'il y a une dialectique il y a un rapport qui s'est établi entre le phénomène il y a la personne et puis c'est ce qui m'est arrivé en fait enfant et adolescent principalement donc j'ai fait pas mal d'observations assez spectaculaires puis dans le cadre de mes R5 ouais c'était un petit peu moins spectaculaire mais c'était sympa aussi mais je ne me suis pas fait enlever voilà pas ta connaissance pas ma connaissance ouais tu n'as jamais fait de séance d'hypnose ou ce genre de choses je le pourrais sur un événement effectivement j'ai eu une une espèce d'épisode dans mon corps quand j'étais en Australie c'est assez intéressant mais j'étais là-bas il y avait une vague de nids donc j'ai pu faire j'ai pu faire une observation d'une boule rouge lumineuse et il y avait une vague de boule rouge lumineuse et puis un jour je me promenais sur une plage et puis effectivement il y a eu un phénomène d'un autre type qui s'est produit et je ne me souviens plus comment j'étais rentré à l'hôtel donc voilà peut-être que j'irais un jour demander à mon ami Nicolas Dumont que tu connais qui est très sympathique qui est officier avec le Séro France je ne sais pas si c'est toujours le cas mais en tout cas on l'a connu dans le cadre de ses activités avec le Séro France de m'hypnotiser mais encore faudra-t-il que j'ai le courage ouais il faut franchir le pas on va poursuivre sur tes expériences Satori qui te demande pour Fabrice peux-tu nous raconter une des histoires extraordinaires que tu as vécues concernant le phénomène OVNI et la conscience phénomène OVNI et la conscience oui peut-être ma première observation qui date du je crois que c'était le 10 août 1989 je l'ai fait assez vite mais j'étais dans un autocar et puis je voulais voir la pluie d'étoiles filantes c'est l'hyperseïde à cette époque et puis j'étais au nord de Barcelone dans un autocar on était sur l'autoroute je revenais de vacances EasyJet n'existait pas à l'époque les vols au cost n'existaient pas de Genève j'allais en Espagne en autocar en autocar avec mes parents et moi je regardais par la fenêtre et puis là j'ai vu un alignement de lumière blanche rectangulaire comme des hublots il faut imaginer des hublots et c'était une lumière vraiment très atypique très brillante vraiment typique du phénomène OVNI et j'observe ça d'avant je me disais que c'était un immeuble je parle des fenêtres d'un immeuble ça faisait penser à ça mais c'était pas ça évidemment l'objet se déplaçait ensuite je me disais que c'était un reflet contre la vitre mais effectivement non parce que les lumières passaient derrière les arbres et les petits monticules et puis donc de minute en minute ça durait à peu près 5 minutes l'observation je me rendais compte que ça répondait à rien de connu puis j'avais une passagère à côté de moi j'ai adhéré son attention sur le phénomène et j'ai dit ben regarde il y a un drôle de truc dans le ciel elle regarde ça et puis au bout de moments l'objet je le suis des yeux il s'arrête il fait comme ça il va un peu en arrière et chut d'une seconde à l'autre il fait un virage angle droit et il va tout droit en ciel ciao tout le monde ciao tout le monde mais vraiment comme dans Star Wars moi je regarde ça je suis un peu choqué et je continue à regarder j'aurais pu arrêter et en fait l'ovni a fait exactement le mouvement envers c'est à dire que j'ai vu un poids dans l'espace il a fait comme ça il s'est arrêté mais tu vois les déclarations de Kevin Day sur les ovnis le radariste oui tout à fait en fait c'était ça c'était ça ces ovnis qui sont dans la haute atmosphère et en 0,8 secondes qui s'arrêtent net au dessus de la mer je ne sais pas à 20-30 mètres au dessus du niveau de la mer moi c'était ça tu en prends dans l'espace et d'un coup il descend et il se trouve peut-être qu'il devait se trouver à 50 mètres au dessus du sol donc il faut bien imaginer que s'il y avait une forme de vie dans cette ovnis elle aurait été écrabouillée oui elle ne répond pas aux mêmes lois de la physique que nous un petit peu violent quand même pas de banque supersonique rien ça aurait tout éclaté à la ronde tu peux bien imaginer donc ça n'appartient pas à notre physique puis l'objet a fait 2-3 fois ses mouvements et puis ensuite a disparu a réparti dans la voûte céleste en fait voilà ça c'est pour l'observation des observations comme celle-ci il y en a eu des milliers donc elle n'a rien d'exceptionnel même si elle est exceptionnelle pour la personne qui la vit mais figure-toi que la personne qui était à côté de moi qui avait à peu près mon âge donc 14-15 ans à l'époque et bien j'avais attiré son attention sur l'ovni et au moment où je me retourne pour lui dire c'est extraordinaire ce qu'on est en train de voir et bien effectivement elle s'était endormie et elle s'est vraiment endormie d'une seconde à l'autre et on parle beaucoup en fait de l'effet du phénomène ovni sur la conscience donc le phénomène ovni est capable d'agir sur la conscience des témoins et est tout à fait capable en fait d'endormir d'entendormir certains témoins qui n'ont pas à voir ce qui doit être vu par dos et là on se retrouve avec cette observation dans cette idée en fait de ostentation c'est-à-dire que le phénomène voulait être vu par moi parce que finalement la fenêtre que j'avais pour voir l'ovni était petite je suis en autocar le phénomène s'est vraiment présenté de manière à ce que je ne puisse pas ne pas le voir je pouvais toujours le voir toi tu interprètes ça comme ce phénomène s'adressait directement à toi en tout cas vous l'avez vu par toi ah oui non et en lien direct avec toi et donc ta conscience c'est clair il y avait une démarche ostentatoire caractérisée et puis ensuite une élusivité puisqu'il est parti de manière très rapide avec une action sur la conscience de la conscience de la personne qui n'avait pas à voir c'était un oeuf ni en fait parce que jusqu'au moment jusqu'à l'accélération on pouvait encore imaginer que ce soit autre chose mais quand tu vois un truc comme ça faire un virage genre que l'autre roi il disparaît dans l'espace toute forme d'explication est à proscrire je veux dire c'est ça ça élimine tout ce que tu peux imaginer parce que tu es dans Star Wars a priori c'est ça donc là ça aurait été le smoking gun comme on dit la preuve mais voilà elle s'est endormie avant elle n'était pas en état de s'endormir en fait elle était dans un je ne l'ai pas vue s'endormir mais l'observation a duré 5 minutes tu ne peux pas voir quelqu'un qui est très excité puis 30 secondes qui est en train de dormir moi je suis capa mais je suis un capa à moins d'être souffrir de troubles narcoleptiques oui effectivement donc et ce type de témoignage tu m'en trouves plein en fait dans le monde plein 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 donc il agit sur la conscience et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux liens des amis de la conscience donc très tôt la voie que tu allais prendre sans savoir que tu allais devenir ufologue c'est dessiné devant toi oui peut-être même avant ma naissance ce n'est pas forcément des choses que tu choisis parce que tu parles beaucoup d'ufologues voilà c'est encore un autre sujet ça lance des questionnements assez hallucinants il y a vas-y mon oncle ça c'est du pseudo comme je l'aime qui te dit as-tu eu la chance de prendre des photos ou vidéos oui j'ai pris les photos d'avenir oui j'ai pris les photos de plein jour j'ai pris une fois les photos d'une cinquantaine de boules lumineuses au-dessus de Genève il me semble que c'est là tu nous l'avais partagé oui je vous l'avais envoyé et on l'a diffusé pour ceux qui se posaient la question ouais en fait c'est marrant pour des ballons-sondes qui se retrouvent quatre heures statiques au-dessus de Genève ça c'est les nouvelles antennes thaïlandaises elles sont très efficaces en plein centre-ville finalement les gens ne le voyaient pas c'est ça qui est fantastique il fallait quand même bien regarder ils étaient très hauts dans le ciel les ballons ne peuvent pas être aussi hauts dans le ciel et puis ils ne peuvent pas rester de manière statique dans le ciel pendant 3-4 heures ce n'est pas possible un ballon météo ne fait pas ça il n'y en a pas 50 en plus oui donc bon voilà ça j'ai photographié ensuite une fois mais j'ai perdu la photo j'étais dans un avion de ligne et puis j'ai vu un cigare du jour je l'ai photographié mais j'ai perdu la photo à force d'en voir au bout de moment oui c'est à dire j'imagine les gens qui comme moi regardent cette émission n'ont jamais vu un ovni parce que moi je n'ai jamais eu cette chance et se dire pour Fabrice c'est tranquille oui j'avais une photo d'un cigare je l'ai perdu on ne parle pas d'un cubain on parle d'un vaisseau spatial dans l'imaginaire collectif c'est assez incroyable et c'est vrai que nous les moldus on a du mal à percevoir ce que les habitués des ovnis parce que tu disais tout à l'heure ceux qui voient des ovnis en voient souvent et de nombreux témoins ont signalé ce fait sur notre antenne et ailleurs mais se dire que tu as perdu une photo d'un cigare là on a affaire à un gros aéronef ouais non un gros bébé d'accord un gros bébé ouais effectivement celui que j'ai vu en Espagne l'histoire que j'ai racontée avant devait bien faire une centaine de mètres facilement ah vous voyez ma bouche qui souffre toute seule avec le montant qui tombe je dis facilement 100 et 200 mètres je pense ouais parce que je le voyais petit je dirais en taille apparente il était petit mais je voyais distinctement ce que j'appelle les hublots je ne sais pas si c'est ce qu'il y a des hublots mais il devait il devait vraiment être énorme ce truc donc évidemment moi j'ai cherché partout j'ai dit mais je ne dois pas être le seul à avoir vu c'est pas possible un truc pareil quoi donc j'ai regardé dans la presse alors internet à l'époque en 89 tu vois ce que je veux dire ça n'existait pas ensuite avec internet j'ai fait des recherches dans les archives les archives de l'armée espagnole j'ai regardé si je trouvais quelque chose et je n'ai rien trouvé j'ai trouvé le même jour une observation qui avait eu lieu mais plutôt vers la grenade et le phénomène ne correspondait pas donc voilà 10 août 89 j'en souviens encore de la date c'est dire ouais ah bah ça marque ah bah ça marque merci pour ces partages on va prendre encore une ou deux questions pour finir cette émission si tu veux bien la prochaine petite dédicace à ma chère Nora qui est vraiment fan de ce dossier là d'ailleurs pour ceux qui ont suivi l'émission d'hier Nora vous a expliqué elle est en train de créer une seconde chaîne youtube qui s'appelle lumière d'étoiles et sur laquelle vous allez pouvoir la retrouver pour des lives prochainement et elle a déjà partagé dessus des courriers des lettres humides donc vous pouvez retrouver cette chaîne sous la vidéo vous avez un lien vers la chaîne secondaire lumière d'étoiles n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner et bientôt vous retrouverez Nora en live sur ce canal là également en plus de Nurea TV ce qui m'amène à la question que nous pose François enfin que te pose François que penses-tu Fabrice de l'affaire Humeau alors je suis de loin pas un spécialiste de l'affaire Humeau donc j'y pense pas grand chose alors évidemment ça interpelle cette histoire d'extraterrestres qui écrivent des lettres à la machine à écrire ou qui font écrire des lettres à la machine à écrire avec des informations de nature scientifique très poussées très techniques alors voilà il y a trois interprétations possibles la première c'est qu'effectivement il s'agit d'extraterrestres la deuxième qui s'agit d'une opération de désinformation plutôt menée je crois par les soviétiques à l'époque puis la troisième d'un canular je crois que c'était un José Pena quelque chose comme ça qui avait été identifié comme étant peut-être qui lui a annoncé avant de se rétracter des années après mais à un moment il y a eu un doute entretenu autour de ce protagonisme essentiel du dossier Humeau voilà effectivement après moi malheureusement j'ai pas les compétences scientifiques pour pouvoir évaluer Jean-Pierre Petit l'a fait par exemple mais la je dirais la qualité des informations qui sont données mais voilà c'est pas c'est pas un dossier qui m'a beaucoup occupé parce que j'ai pas j'ai pas les compétences en fait pour juger en fait de la qualité de la véracité du dossier ouais qu'on se sent pas forcément avec les bons outils pour appréhender un dossier c'est pas forcément ceux sur lesquels on va sauter c'est clair le dossier le dossier Humeau est assez troublant assez fascinant et et assez ambivalent je n'en dirai pas plus mais je pense que Nora vous en parlera plus prochainement et puis aussi se référer aux nombreux ouvrages de notre ami Jean-Pierre Petit sur le sujet qui a après il y a le nom aussi Jean-Pierre Petit qui amène une caution derrière ce dossier là à tort ou à raison il est étrange le dossier Humeau une question de John qui nous dit on en parle des vidéos du KGB on a beaucoup parlé des Etats-Unis en termes de divulgation est-ce que tu t'intéressais à ce qui se faisait en Russie ? est-ce qu'en Russie il y a de la divulgation à même échelle que ce qu'on peut connaître côté américain ? il y a eu beaucoup de documents de photographie et de vidéos qui ont été rendus publics quand le bloc de l'Est s'est effondré en 90-91 mais j'aurais tendance à apprendre ces informations avec des pincettes parce qu'il faut savoir que les militaires de l'époque que ce soit même des colonels ou des généraux en fait crevaient littéralement de faim l'Union soviétique s'est effondré et ça les a amenés et beaucoup de chercheurs américains je pense notamment à George Knapp le journaliste George Knapp s'est rendu en Russie pour essayer de mettre la main sur ses archives d'anciens KGB c'est la FSB maintenant et je pense qu'à l'époque les généraux se sont dit on va se faire de l'argent sur le dos des américains et ont créé un certain nombre de faux documents ou de fausses histoires de manière à générer des revenus tout simplement donc là il y a une grande vague de divulgations mais je prendrai toutes ces informations avec beaucoup de pincettes et puis ensuite il y a eu très peu de choses qui sont sorties alors en France on a eu Boris Surinov qui est un comme son nom l'indique russe qui a rendu public certains dossiers on a Paul Stonehill aux Etats-Unis qui s'est beaucoup intéressé à ces dossiers mais finalement il y a assez peu de choses qui sortent mais on sait que les russes ont un intérêt prononcé pour la parapsychologie on sait qu'ils ont fait beaucoup de remote viewing entre autres c'est des pionniers en la matière les armes psychotroniques aussi et puis on sait aussi qu'ils ont eu des unités de recherche sur les ovnis je ne me souviens plus des noms des unités de recherche mais voilà ils ont étudié tous ces phénomènes mais ils ont eu des cas aussi connus celui surtout où cette ovni s'est écrasé à Tunguska oui il y a eu beaucoup d'hypothèses beaucoup d'histoires racontées autour de la Tunguska voilà mais on a quand même de la peine à avoir des informations je dirais un peu plus concrètes un petit peu plus croustillantes on regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec la Freedom of Information Act donc la loi sur la liberté de l'information qui a été votée en 74 on a quand même des centaines des milliers de documents sur les ovnis qui sont disponibles évidemment de qualité inégale ils veulent bien nous donner ce qu'ils veulent nous donner on le voit actuellement avec ce qui se passe mais mais les russes effectivement on n'a pris plus de biscuits nous on n'a pris plus de matière on n'a pris plus de choses en fait qui sont vraiment exploitables et puis quand on en a c'est toujours très sujet à caution donc voilà moi je ne mettrais pas ma main à couper sur des dossiers russes mais le phénomène est très présent en Russie bien sûr puisque avec le nombre de gifs nucléaires qui sont de missiles internes dans leur arsenal évidemment il se passe beaucoup de choses là-bas aussi d'accord merci merci pour cet éclairage Fabrice une question tient de notre ami Jean-Louis Lagneau de la revue Lumière dans la nuit qui te demande existe-t-il des associations ufologiques en Suisse ah c'est une bonne question à ma connaissance il n'en existe plus en fait il en existait encore il y a quelques années mais bon internet les a achevés comme internet a achevé la plupart des associations en France et ailleurs parce que à quoi bon elle compte d'une association quand tout se passe sur internet finalement oui donc ufologie était surtout présente dans le Tessin il faut savoir que la Suisse a trois zones une zone francophone une zone suisse-alémanique on parle allemand et une zone suisse-italienne c'est le Tessin donc au Tessin il y avait peut-être plus d'apparitions de venir qu'ailleurs et puis autrement non ce sont des gens comme moi des ufologues mais je crois qu'on a deux ou trois ufologues en Suisse et puis même mes collègues suisse je ne les connais pas parce qu'ils sont suisse-allemand ou suisse-italien donc un peu la barrière de la langue ouais même si je parlais bien allemand mais je le pratique plus puis l'italien je ne le parle pas donc voilà c'est cuit donc finalement la Suisse peu d'activité peu d'activité d'ufologues est-ce qu'il y a des activités UFO répertoriées en Suisse des événements tu dis non des observations d'une activité d'OVNI c'est un pays qui n'est pas moins sujet au phénomène d'un OVNI d'autre non non après c'est toujours la même chose c'est la culture est-ce qu'une personne qui voit un OVNI serait plus propice à en parler en Suisse qu'en France ou qu'en Allemagne peut-être elle aura peut-être un peu plus de facilité à en parler en Suisse qu'en France je connais bien je connais assez bien la France je dois dire maintenant et la culture voilà on est peut-être un tout petit peu plus comme aux Etats-Unis en Suisse on a peut-être un peu moins de retenue qu'en France autant qu'en Amérique du Sud par exemple où là c'est open bar oui je dirais qu'on n'a pas plus ou pas moins d'observations qu'ailleurs mais on a peut-être une toute petite facilité en plus à parler des OVNI qu'en France mais ça ne se joue pas à grand chose finalement d'accord on termine avec une dernière question que je ne pouvais pas ne pas sélectionner parce que c'est comme ça que moi j'aime découvrir les dossiers c'est la lecture et il y a Eric qui te demande Fabrice aurais-tu un livre en particulier à nous conseiller waouh un livre c'est dur tu peux en mettre deux ou trois si tu as une hésitation de quelques-uns après ouais est-ce que je m'oriente vers les classiques de l'ufologie est-ce que je m'oriente vers les livres les plus récents j'ai beaucoup aimé clinique des abductions de Nicolas Dumont d'accord voilà que j'ai installé au passage c'est un livre récent ça ou pas ? oui date de l'année passée il y a deux ans parce que je suis passé à côté là tu viens de faire un tilt dans ma tête très très bon livre beaucoup de très bonnes réflexions très bien documentés très novateur aussi sur certains aspects du point de vue des concepts qui sont développés donc j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce livre j'ai trouvé vraiment de très bonne qualité donc ça c'est une chose après parmi les classiques de l'ufologie chronique des apparitions extraterrestres de Jacques Vallée Passport to Magania en anglais c'est un vraiment grand classique les livres de John Mike bien sûr oui un livre sur les UFOs and Nukes qui traite mais il n'a pas été traduit en français malheureusement et puis son auteur Robert Hastings qui est la référence en matière de connaissances du lien des ovnis et nucléaire il est proposé que je trouve un éditeur pour le traduire mais je n'ai trouvé personne donc si un éditeur nous écoute alors c'est quand même un livre qui fait 900 pages ça peut refroidir les éditeurs et les coûts d'impression mais là il y a l'opportunité de faire éditer en France un classique ah oui ça c'est un classique UFOs and Nukes de Robert Hastings et puis qu'est-ce que je pourrais ouais je crois que je vais m'arrêter là de toute façon il y a autant des livres de mauvaise qualité que de très bonne qualité on a tout en hypologie et puis tous les livres de Jean Sidère je ne sais pas si tu le connais Guillaume je ne connais pas en détail ses travaux je n'ai même pas le souvenir d'avoir lu je connais deux noms Jean Sidère mais je ne me suis pas plongé dans ses livres donc moi je prends note de tout ce que tu viens de dire et je vais faire des commandes au Père Noël je me mets avant non Jean Sidère très intéressant c'est un explorateur voilà quelqu'un qui va explorer des thèmes qui va sortir des affaires peu connues vraiment et puis c'est un enquêteur enfin voilà il a travaillé pour du verre dans la nuit aussi donc voilà mais ça fait un moment qu'il n'écrit plus il a un certain âge maintenant mais il a fait des super bouquins et il est trop peu connu ça fait partie des gens en fait qui sont très discrets mais qui produisent beaucoup de choses très intéressantes donc il m'arrête les Nureens notez ce nom Jean Sidère et on va aller se renseigner un petit peu plus sur le contenu de son nom en tout cas Fabrice un grand merci à toi pour le temps que tu as consacré ce soir au Nureen pour répondre à leurs questions c'était un plaisir de t'avoir et j'espère qu'on aura l'occasion dans les mois à venir de te retrouver pour de nouvelles découvertes ufologiques ou en lien avec le Remote Viewing ou les deux ah bah avec grand plaisir ouais ouais on reste en contact Guillaume merci beaucoup pour l'invitation prends soin de toi et j'espère à bientôt merci mes chers Nureens merci à vous merci d'avoir été présents en grand nombre ce soir sur le live sur le chat merci pour vos questions parce que cette émission c'est un peu vous qui l'avez faite grand feignant que je suis merci infiniment je vous dis à très bientôt on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine nouvelle question vos questions ah et cette fois-ci cette fois-ci c'est Olivier Enfoux Thanatopracteur Enbaumeur et surtout témoin de l'invisible vous le connaissez je l'ai reçu à de nombreuses occasions et je suis très heureux lui aussi de le retrouver pour une question pour une émission pardon durant laquelle il répondra à vos questions les Nureens d'ici là je vous dis gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501